Bonjour à tous, aujourd'hui on part faire un tour avec un inconnu très connu. Tu les connais pas moi. Hein ? Mais si que tu les connais, attends, obligé, tu les as déjà vus à la télé. En ce moment, sur scène, sans les trois frères, loin du fameux « Auteuil ne y passit », il n'a même plus le temps de faire « N'golo N'golo » dans la case. Vous hésitez entre les trois ? C'est légitime. Bonjour ! Bonjour monsieur Legitimus. Pas mal la voiture, on se fait plaisir. Écoutez, c'est une voiture moderne, futuriste et surtout bio. La Tesla Model S. En fait, il ne le sait pas, mais il faut qu'il nous la rende après l'émission. Mais bien sûr que je vais la rendre. Contrôle de papier ? Bien sûr. Permis de conduire ? Permis de conduire. Merci. Ah, vous l'avez passé à 33 ans en fait. J'ai passé très très tard mon permis, ouais. Vous n'avez pas changé ? J'ai pas envie de changer. On y va ? Avec plaisir. Attendez, je mets ma ceinture. C'est parti, moi Kéké. Et... Oh ! Vos premiers souvenirs liés à la voiture, ça remonte à quand ? Papa, maman et les enfants, donc nous étions quatre. On partait en vacances, souvent, avec une traction avant. La 15. On chantait des chansons. Vous chantiez quoi ? Des chansons de l'époque, des chansons d'Oris Salvador, des chansons de Charles Trenet. Il y a de la joie. Oui, mais vous êtes vieux en fait. Voilà, euh, oui. Il y a de la joie et du soleil dans les ruelles. Il y a de la joie partout, il y a de la joie. Comment ça se passe quand Pascal Legitimus se fait arrêter par la police ? Ah, ça. Ah. C'est un sketch. Bonjour monsieur, je peux avoir le papier s'il vous plaît ? Euh, oui. Et je lui dis, excusez-moi, la voiture est à moi, je ne l'ai pas volée. Non, mais je sais bien, je sais bien. Bon, tout est en règle ? Je dis, bah oui. Bon. Bon, entre nous, là, je peux avoir un petit autographe ? C'est bon ça. Donc, voilà, c'est sympa. On a showé une caisse. On a perdu. On n'a pas fait de constat. On est poursuivi par les keufs. Bonjour, veuillez indiquer votre direction. Qui parle ? Quelle est la personnalité que vous aimeriez prendre en stop ? J'aimerais bien prendre en voiture François Hollande. Et vous parleriez de quoi avec lui ? Pour qu'il m'explique, pourquoi il voulait être président. Et alors, pourquoi vous pensez ? Je ne sais pas. Apparemment, c'est un sujet touchy, on ne peut pas en parler. Ah ouais, on va peut-être arrêter d'en parler. Pascal, on va imaginer. Oui. J'aurais pu vous demander de fermer les yeux pour bien vous imaginer la scène. Mais non, non, non. Si, si, regardez, je ferme les yeux. Non, en plus, on rentre sur l'autoroute. Je ferme les yeux. Vous m'avez dit, ferme les yeux, je ferme les yeux. Il y a une personnalité féminine qui vous fait le coup de la panne. Oui. Vous aimeriez que ce soit qui ? Nathalie Portman. Ouais. Avec Charlize Theron. Ah, les deux ? Ouais. Les deux en même temps ? Ah ouais. La brune, la blonde. Voilà. Viens de nous faire le Power Bob. Mais le Power Bob, pour l'instant, c'est un bon, ça y est. Est-ce que vous avez déjà fait des trucs un peu chauds en voiture ? D'avoir fait l'amour dans une voiture ? Si, dans le coffre. C'est vrai ? Ouais, une fois. Dans un parking. Non. Ah si, si. Vous étiez connu déjà ? Euh, oui. C'est pas vrai. Il y a très très longtemps. Oh là là. Salut Pascal Légitimus. Ouais, bonjour. Vous êtes en ce moment sur scène au grand point virgule ? Petite salle de 400 places, c'est parfait. Je m'éclate tous les soirs avec 25 personnages. Donc un nouveau Légitimus, un nouveau spectacle et un nouveau sketch. Il y a quand même un peu l'ADN des inconnus dans ce spectacle. Tout au bout du chemin, il y a quelqu'un qui vous attend. C'est votre maman. Oui. Vous l'avez perdue, elle a eu le cancer, vous aviez 15 ans et demi. Tout à fait, ouais, hélas. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ? J'aimerais bien qu'elle ne m'ait jamais vu sur scène. J'aurais bien aimé un jour pouvoir jouer pour ma mère. Je l'ai fait pour mon père, mais c'est ce qui me manque. Ça, ça me manque. On va arrêter de regarder dans le rétro maintenant. Oui. Et on va regarder droit devant. Yes. Comment vous vous imaginez dans les années à venir ? Pfff. Ben, jeune. La vieillesse, ça vous fait peur ? Ben, à qui ça ne fait pas peur ? Ça vous angoisse ? Oh, ça me fait chiant. Mais à quoi ça sert d'être vieux ? Non, mais regardez devant vous. Mais j'aime bien, il y a une caméra, j'aime bien. Je vais prendre le vaudan. Puis je vous redépose. Ouais, d'accord. Ok, cool. Je ne vais pas faire la bagnole à la gonzesse. Allez, je me casse. Mais Pascal ! Pascal ! Pardon, t'es pas. Bon, c'est pas grave, on ira le voir au grand point virgule pour récupérer la voiture et assister à son spectacle. Legitimus incognitus, c'est drolus, c'est délirius et c'est jusqu'à la fin de l'année. Merci d'avoir fait ce bout de route avec nous. A bientôt.